Monsieur le Président de l'Institut du Monde Arabe, cher Jacques Lang, Altesse, Monsieur le Président de la Fédération Française de Football, cher Noël Legrette, Monsieur le Secrétaire Général du Comité d'Organisation de la Coupe du Monde 2022, cher Hassan Al-Tawadi, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur, chers amis, je voudrais commencer par citer un grand footballeur, Albert Camus. En 1953, il évoquait son plus bel amour de jeunesse, le football, en disant ceci, après beaucoup d'années où le monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce que finalement je sais sur la morale et sur les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois, c'est au RUA que je l'ai appris. Le RUA, c'était le racing universitaire algérois, dont le futur prix Nobel de littérature avait rejoint les rangs en 1928. Le RUA, ce fut aussi le club d'Amid Adjadj, futur président de la Fédération algérienne de football, et d'Adel Kader Benboili, futur étoile de l'Olympique de Marseille. Et Camus y occupait le poste de gardien. Un poste un peu à son image, à la fois solitaire et solidaire. Et si la maladie, au raison de son rêve de carrière professionnelle, je veux croire que la conscience de l'universel qui marque son oeuvre se forma aussi sur les terrains algériens et par le football. Parce que dans cet universel partagé que le football, le monde arabe, occupe une place éminente. Les équipes nationales et les clubs arabes excellent dans les compétitions où ils sont engagés. J'en veux pour preuve la récente victoire du Qatar en Coupe d'Asie, ou celle de l'espérance de Tunis en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et je rêve moi aussi, Noël, d'un autre match. Le match entre l'équipe d'Algérie et de France en Algérie, ça serait formidable. Un match entre l'équipe du Qatar, championne d'Asie, et l'équipe de France avant la Coupe du Monde, ça serait aussi un bon sujet. Et je sais que notre Premier ministre, qui est allé en visite au Qatar il y a quelques jours, a émis cette hypothèse que je me permets de relayer ici. Mais le football dans le monde arabe, c'est aussi, à l'image de Mohamed Salah, le roi égyptien de Liverpool, de nombreux talents qui rejoignent les plus grands clubs internationaux. Les Émirats arabes unis viennent d'accueillir la Coupe d'Asie. L'Égypte s'apprête à donner le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique. Le Qatar prépare la Coupe du Monde 2022. Les sponsors, les médias, les investisseurs arabes sont devenus des acteurs majeurs de ce sport. Et donc, mon cher Jack, du coup, le football avait toute sa place à l'Institut du Monde arabe. Et l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui met en lumière tous ceux qui, de l'Atlantique au Golfe, vibrent pour le ballon rond, pour les joies qu'il procure, pour les surprises qu'il permet. Professionnels, amateurs ou simples supporters, ils sont depuis plus d'un siècle les acteurs d'une histoire singulière, qui est d'abord une histoire ancienne, cette histoire du football dans le monde arabe. Une histoire ancienne qui commence en Égypte, où se crée le premier club à la Lille en 1907, ça a été rappelé tout à l'heure, et qui joue plus tard son premier derby au Caire contre Zamalek. On en a vu des photos dans l'exposition. Mais les autres pays ne sont pas en reste. 4 ans avant l'indépendance, ça a été rappelé avec beaucoup d'émotion. Il y a un instant, l'Algérie avait déjà une équipe nationale, celle du FLN, formée en 1958. Et je me permets de saluer à mon tour les joueurs qui faisaient partie de cette équipe. Il manque Mel Cloufi. Moi, je me souviens de Mel Cloufi, qui a charmé ma jeunesse. Je me souviens du numéro 7, je crois, de Saint-Etienne, qui était aussi lui-même une grande image. La relation entre le football et le monde arabe, c'est une histoire ancienne, mais c'est aussi une histoire complexe, tout à la fois sportive, sociale, culturelle, politique, et les éclairages qu'apporte cette exposition sur le rôle du football dans tous les grands mouvements des sociétés arabes contemporaines sont des invitations à montrer la complexité de cette relation et de cette histoire. Et puis, l'histoire du football et du monde arabe, c'est aussi une histoire partagée avec la France. Le football français doit beaucoup aux joueurs venus du monde arabe, à l'image de Ben Barrec, dont on a parlé. Il doit aussi beaucoup aux enfants d'immigrés qui n'ont pas peu contribué, en 1998 et en 2018, à épingler à notre maillot les deux étoiles qui font notre fierté. Et puis, cette histoire, c'est aussi une histoire porteuse d'espoir, l'espoir qu'incarne le Nejme Sporting Club de Beyrouth. On en parlait en visitant l'exposition, qui a su se maintenir au travers des vicissitudes de l'histoire du Liban. C'est aussi une histoire d'espoir parce que le développement du football féminin dans le monde arabe, illustré par les exemples évoqués tout à l'heure, Bahreïn, la Palestine, la Jordanie, ces initiatives prises qui montrent aussi une contribution du football au combat des femmes arabes pour l'égalité. Ça se joue aussi dans les stades. Alors, je tiens à saluer l'équipe qui a permis la réalisation de cette exposition, à féliciter la commissaire, Aurélie Clément-Terruis, et à remercier tous les mécènes et partenaires, en particulier la Fédération française de football et son président, Noël Le Grette. 2019 sera un grand cru footballistique, à la fois en France et dans le monde arabe, car cet été, nous accueillerons la Coupe du monde féminine et la Coupe d'Afrique des Nations se jouera en Égypte. On n'aurait pas pu imaginer une meilleure manière de siffler le coup d'envoi de cette année de réjouissance commune et de cette exposition. Bravo à tous et merci de votre attention. Applaudissements